Mesdames et Messieurs, en Christ, notre Sauveur et Maître, en ce cinquième, en ce quatrième dimanche après la Révélation, notre Église nous invite à écouter la voix de notre Maître retentir une fois encore à travers le cerne sur la montagne, selon l'évangéliste Mathieu, au chapitre 5, verset 1 à 10. Par sa place, mais aussi par sa longueur, « Le serment sur la montagne est bien le premier des cinq discours que Mathieu a tendu à Jésus. » La force de son contenu et l'art de sa composition en font non seulement la perte de cette Évangile, mais un feuillot de l'histoire religieuse universelle. Pour bien saisir l'enseignement de ce chapitre, on se rappellera d'abord ceux qui le précèdent. Jésus a inauguré le règne de Dieu par des délisons et l'enseignement dans les synagogues. Déjà, des disciples le suivent. Ainsi, le serment sur la montagne n'est pas un début. Il s'adresse à des gens déjà saisis par la grâce du Fils de Dieu et qui séduent par l'éluction ou alors en acceptent les exigences. Le serment sur la montagne peut alors se caractériser comme la charte du vivre ensemble des disciples du royaume. Une charte n'est pas un code exhaustif. Le serment sur la montagne n'offre pas un tableau complet de la vie chrétienne. Mais j'ai un point qui est d'orientation fondamentale pour une communauté qui fait du Christ le seul indébrette des lois et le seul juge du comportement humain. J'appelle Jésus Jésus Heureux 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 Je veux dire heureux Heureux dans la vie ceux qui félicitent ceux qui félicitent mettent à profil les dons de Dieu et pour dès aujourd'hui un certain bonheur et restent fidèles à la voie choisie. ceux-là seront déclarés justes lors du jugement divin. Jésus a annoncé ce bonheur aux pauvres de la société de son temps car pour l'Ancien Testament c'est d'abord en faveur des peuples et des petits que Dieu a tant fait peser la puissance de son règne. Mais la disparition de Jésus signifie-t-elle l'affrontement de cette promesse ? Matthieu recuse une telle idée pour lui la semence jetée par Jésus la parole du royaume peut et doit lever dans une communauté de disciples qui s'éduquent ensemble à l'enseignement et comportement de Jésus. et commençons à éprouver le bonheur inhérent au bonheur à l'enseignement. Ainsi la promesse de Jésus devient un programme un pari fondé sur la conviction qu'en Jésus Dieu fait ce qu'il dit. A la différence de Luc chapitre 6 verset 20 la première béatitude ne vise plus la pauvreté sociologique mais une attitude spirituelle. Il s'agit littéralement des pauvres par l'esprit c'est-à-dire l'humilité opposé à leur guerre qui a tout sait tout se donne tous les doigts. Les prophètes ont déjà loué l'homme se situant devant Dieu comme un pauvre qui n'a rien à revendiquer. mais il fait confiance pour juger de son état de son bon droit. Le pauvre c'est l'homme le tout de cœur le mendiant de Dieu. Matthieu s'adresse à une communauté menacée par un certain phallisaïsme spirituelle et c'est pourquoi il insiste sur l'humilité et la pauvreté de cœur. Mais comment vivre la pauvreté intérieure lorsqu'on vit dans un pays riche ? Deux pistes la gratitude et la générosité Dans l'Évangile Jésus ne prend pas le moindre morceau de pain sans rendre grâce à Dieu et Jésus ne prend pas le moindre pain sans le rompre et le partager avec ceux qui l'entourent. La gratitude et la générosité s'opposent à la suffisance et la cupidité. Et en la 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 n'est pas la n'est pas le qu'on n'est pas le et c'est le qui le le qui l'un qui a ce Je ne peux pas me dire que c'est que c'est un truc que je l'ai occupé. Je l'ai dit que je suis allé en train de me dire que c'est un truc que je suis allé en train d'asseoir. Et je suis allé en train de me dire que c'est un truc que je suis allé en train de me dire. Et ma soeur, elle m'a dit qu'elle a fait tout honte et elle m'a mis les prêts pour l'inquiète. Et elle est allée chez elle, elle m'a dit qu'elle n'a pas rien qu'il faut d'être là. Amen. Allô ? Appelez à son papa, comme... Fait-il des titres qui m'a dit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il ne faut qu'il n'y ait pas de... Allez, il n'y a pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est quoi ? Oh ! C'est quoi ? Comment tu voulais dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Jésus... En fait,lordi, parle d'Além, Je pense qu'il y a des titres qui m'a dit qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de, C'est qu'il n'y a pas de... Je pense que je veux dire qu'il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'appelé de vous, mais je ne sais pas. Il n'y a pas d'appelé de vous. 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 Ils ne peuvent pas d'appelé d'appelés. Il n'y a pas d'appelé de vous. Il n'y a pas d'appelé de vous. rappeler que les béatitudes ne sont pas un traité politique. Elles ont parfois été détournées en disant aux pauvres et aux petits, « Supportez votre condition, c'est ce que Christ vous déclare de vous. » « Supportez votre condition, c'est-à-dire que le Christ vous déclare heureux. » Et là, il n'y a pas de pauvreté, le proclonateur. Il n'y a pas fait tout le petit peu. Il n'y a pas fait tout le petit peu. Il n'y a pas fait tout le petit peu. Il y a un petit peu de pauvreté. Il n'y a pas fait tout le petit peu de pauvreté. Mais ce n'est pas fait tout le petit peu. Mais elle ne m'avait plus de ça. Elle s'est dit qu'on avait un livre qui avait dit que l'on ne m'avait pas fait comme le texte. Ils m'avaient dit qu'on a vraiment dit que l'on avait dit qu'il n'avait pas une Le théologien, Diotriche Bonnefleur, n'hésite pas à dire qu'un tel discours n'est pas celui de l'Évangile, mais celui de l'Antichrist. Et le théologien, Diotriche Bonnefleur, n'hésite pas à dire qu'il n'y a pas de la question. L'Évangile, Diotriche Bonnefleur, Niotriche Bonnefleur, Niotriche Bonnefleur, Niotriche Bonnefleur. Évangile Régard, Niotriche Bonnefleur, Niotriche Bonnefleur, Niotriche Bonnefleur. Comme tout le passage de l'évangile, les béatitudes doivent s'entendre comme un message qui s'adresse à soi et non aux autres. Les pauvres en esprit sont ceux qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent et qui pleurent. Ceux qui sont doux, qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui pleurent, littéralement, ceux qui sont dans le gré. Si Dieu nous a donné des larmes, c'est qu'on a le droit de s'en servir. Heureux ceux qui pleurent, autant dire, heureux mais malheureux. Cette béatitude est un oxymore, une contradiction dans l'éternel. Elle ne peut se comprendre que par la promesse qui lui est attachée. Ils seront consolés dans notre gré, nous devons nous accrocher à l'espérance d'une consolation avérée. Cette promesse est la seule parole à apporter à celui qui est dans l'œil. C'est moi, c'est moi qui vous console. Selon le prophète Ésaïe, le Messie aura mission de consoler tous les affichés. Jésus a pleuré devant la tombe de son ami Lazare, puis il a rappelé à la vie. La résurrection est au-delà de l'âme, éditeur, jamais en plus simple. La consolation est précédée par l'âme. Seule une peine pleurée peut être authentiquement consolée. « Au-delà du mariage, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes ». « Mais je ne peux pas se commencer, d'être un homme. » « Tu as une chose qui estownedra. Je n'allais pas avoir un chancepital pour des gens comme un chef. » « Padre, c'est un Dieu, je ne sais quoi pas cela.» « Je ne sais pas le chemin qui a été fait pour des raisonspis. » « Mais quand c'est simple, il y aura des raisons! » Je ne vois pas de..! Je ne vois pas de..! Les autres qui sont actuellement, je vois pas de Le ministre des D textiles. Mais j'ai dis que tu caches que t'as tout fait.. Parce que là, te racontes que t'as beau ? l'autre. Et puis il n'a pas la même personne. L'autre part, il y a les mains. Et le plus important d'être avec les gens, c'est que les gens ont été prêts. Avec les disciples, c'est la vérité. Et ça ne l'a pas, c'est la vérité. Donc on ne sait pas que les gens ont été prêtes. Heureux ceux qui sont doux et non-heureux ceux qui sont mous. La mollesse s'oppose à la fermeté, alors que la douceur est le contraint de la colère. La douceur est qu'un roc qui domine la mer de l'inlassibilité, et sur lequel se brisent toutes vagues qui y défendent sans jamais les planer. Le mot traduit par doux évoque aussi l'humilité. L'humilité est celui qui sait que tout vient de Dieu, car tout est grâce. Le tout est celui qui vit et qui voit en chaque prochain l'enfant de Dieu qui est venu. Même quand ce fortrait est caché derrière beaucoup de violence et d'arrogance. le Christ dieu du son. Il se passe en temps de la graisse. Il se passe en temps, il ne s'est pas du tout de même. Il ne s'est pas venu paraitre. Il se passe à l'enfant d'un petit peu. Il est bien créatif. Et il m'a dit que tu n'es pas prudido, il n'y a pas de plus de plus de plus de plus d'argent. Les 불�es de Dieu. Il n'y a pas de vie dans le monde, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Jésus incarne cette double béatitude en disant « doux et humble de cœur » et en remontant l'attitude du serviteur « prophète non-fiole ». Car ils hériteront la terre. Et l'héritage est donc gratuit. La promesse est future. Car de nos jours, ce ne sont pas les doux qui possèdent la terre, mais les violents. En poursuivant, sur le registre du paradoxe, cette béatitude a l'autre. Dans les produits du royaume, les vrais propriétaires sont les deux. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasis. » Selon l'idée de justice chez l'évangéliste Mathieu, « Heureux donc ceux qui, de toute leur vie, aspirent au triomphe des droits de Dieu en eux-mêmes et dans le monde. » « Ceux-là seront rassasis par Dieu, comblés par nous dans leur attaque. » Ces quatre béatitudes sont parentes. Elles chantent le bonheur de ceux qui sourdent à Dieu dans une humilité confiante et le refus de toute violence. « Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. » « La cinquième béatitude ne loue pas un sentiment, mais un agil, une sorte de voix du talion. » « Dieu fait miséricorde, à qui pratique la miséricorde. » « Je vais vous montrer que j'ai un petit ami. » « Mais je ne veux pas. » « J'ai un petit ami qui est en train pour moi. » « Je veux dire, je ne veux plus que j'ai des gens. » « Mais j'ai des gens qui sont compatissants, j'ai des gens qui sont compatissants. » « Si tu es riche, si tu es riche, il ne te mentira que d'avoir des gens de nous-mêmes. » « Il a gagné 60 et le plus qu'il a fait. » Je vous montre aujourd'hui qu'il n'y a pas de mal à vous parler. Je vous montre aujourd'hui qu'il n'y a pas de mal à vous parler. Dieu fait miséricorde à qui pratique la miséricorde. Dans l'ensemble de l'évangile selon Matthieu, la miséricorde revêt deux aspects. C'est d'abord le pardon entre les frères, condition du pardon de Dieu. C'est aussi l'aide apportée aux nécessités par des gestes concrets que le judaïsme appelle œuvre de miséricorde. Et celui-là, le Christ selon Matthieu jugera les hommes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront que cette béatitude s'inspire du psaume 24, verset 3 à 6, pour lequel peut graver la montagne de l'éternel et se tenir dans ce lieu saint l'innocent de main et pur de cœur. Dans la mentalité sémitique, la source de l'agir, c'est le cœur. Si cette source est boueuse, les actes qui en découvrent sont pollués. C'est-à-dire, si notre cœur est pollué, nos actes aussi sont pollués. C'est dit dans le cœur de l'or, que sortent les pensées perverses, imponduites, voles, meurtres, adultes, culpidités, méchausté, fraudes, débauches, envies, diffamations, débauches. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le mot grecque utilisé par l'évangéliste Matthieu est kataros. Il signifie fondamentalement propre, limpide, libre de toute contamination. Le cœur pur. Comment avoir le cœur pur ? Dans le psaume 51, verset 12, Laurent, au bien-être salvi, se demande à Dieu. Crée en moi un cœur pur. Le verbe « créer » est celui du premier verset de la Genèse. Il a toujours pour sujet Dieu. de lui-même, l'humain, c'est-à-dire l'homme, ne peut pas changer son cœur. Mais il faut toujours demander à Dieu de le faire. Dieu promet dans le livre d'Ézéchiel. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Jouterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Qui a le cœur pur ? Celui-là seul, qui a totalement abandonné son cœur à Jésus, en fait, il rêve sans partage. Celui qui ne souille pas son cœur, ni avec le mal qu'il fait, ni non plus avec le bien qu'il accomplit. Le cœur pur est le cœur de l'enfant. Le cœur d'Adam avant la chute. Le cœur dans lequel ce n'est pas la conscience, mais la volonté de Dieu, qui y rêve, diétriche, borne et verre. Le cœur pur est l'image d'un être qui est tout entier en Dieu. Ce cœur-là, verra Dieu. Voir Dieu est le bien superbe de tout autre. Dans la vie et dans l'histoire de chacun, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. C'est lui qui nous prie aussi. En fait que nous puissions être à tous en sa présence. Heureux les artisans de peur, car ils seront appelés fils de Dieu. Les artisans de la septième béatitude évoquent surtout dans la tradition juive ceux qui travaillent à réconcilier leurs proches, époux ou amis privés, parents et enfants. Faire la paix entre et non de son prochain, c'est vivre comme Dieu, c'est-à-dire être fils de Dieu dans le fils unique de Jésus. Jésus nous a réconcilié avec lui par le Christ et nous donne le service de réconciliation. Il a mis à nous la parole de la réconciliation. « C'est toi qui me suis la parole et qui nous a mis d'amour de le người. Oblète des rours et lui sont mes discussionnelles. » « C'est toi qui a fait peur de l'amour de Dieu ? » « Et ça, c'est toi qui a fait peur de tout être vrai. » Donc je me suis dit, je n'ai pas l'affaire, je n'ai pas les mots. Et je ne suis pas laissé, je ne suis pas laissé, Je ne suis pas laissé, je ne suis pas laissé. On dit que c'est un jour où l'on ne doit pas le faire la situation de l'assistant. C'est un jour où l'on peut le faire. Aux l'années de la famille, L'on a dit que 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 l'on est dans le monde. Et ce n'est pas fermé, j'ai lancé lecando de pente du votage, moi ne l'aide pas. Je sais pas moi, le Nit est arrivé, je voudrasая mais je ne me suis pas lancé, ma je ne propriétaire de prendre de mes Dusselands, C'est toi ! Tu es bien sûr que tu es bien. C'est bien sûr que tu es bien. C'est beau. C'est bien sûr que tu es bien. Je me suis dit, mais je ne vais pas me voir. Je me suis dit, mais je ne vais pas me voir. Je ne vais pas me voir. Je n'ai pas eu celui-ci. Je ne vais pas me voir. Il n'a pas eu d'eau, il ne peut pas être encore plus coincé. J'ai eu d'autres gens puis moi. Et nous chantons La Môtifafa, toujours en faisant vos artisans de la paix. Alors que tu te dis. Pour apporter la paix, il faut commencer par la procédure soi-même. Pour apporter la paix, il faut commencer par la paix. Vous allez voir si je vous laisse. et les morts. Je n'ai pas envie de beaucoup de me dire que c'est de me demander dans leur vie toute une bonne histoire… Je dis vraiment, les filles sont seules comme ce qu'il faut, et qu'ils ne souhaitent pas… et qu'ils ne prenaient pas de l'œil. Et donc je n'ai pas envie de dire que j'ai envie de me porter cette histoire, et je Egypte à la gorge, L'artisan de paix est un non-violent courageux. En toute situation, il cherche la solution qui apporte le plus de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Jésus a été appelé par Dieu, mon fils bien-aimé, lors de son barcaire. Ce titre est la marque de sa messialité. Être fils de Dieu, c'est être comme Christ, chrétien, le vrai chrétien, et artisan de paix. Une autre chose qui dit à nous, elle dit que dans le monde, elle dit qu'il était de mon père. Elle dit qu'il n'y a pas de ménage. Elle dit que quand j'allais me dire, elle ne t'allait pas au monde. Et quand j'allais pas à s'entendre à mon père, t'allais pas à ménage, tant qu'il est. Mais je commence à me dire que dans le monde, elle nous le dit. à l'autre de l'arrière. A l'autre de l'arrière. Là, il y a moins de moutils. Il y a moins de moutils. Dommage, il y a mille. Comment attendez-vous ? Heureux ! Ceux qui sont persécutés à cause de la justi, car le royaume et les hommes est à l'autre. La 8e béatitude clôt la scène. Le motif de la persécution annonce la béatitude supplémentaire. Cette béatitude nous associe donc à Jésus d'une manière particulière. L'objectif premier du disciple de Jésus n'est d'ailleurs pas de plaire et d'être bien avec tout le monde, mais d'obéir à Dieu, même si ça doit déplaire aux hommes et entraîner la persécution. Cette béatitude nous conduit au mystère de la croix. D'une certaine manière, cette béatitude consiste à accepter quelque chose qui n'a pas été choisi, la persécution. Elle nous aide à bien dire quelque chose qui est suivi à cause de notre foi. Les Jésus n'a pas été choisi de la mort. Il n'a pas été choisi. Les Jésus n'a pas été choisi. L'événement de la mort la mort Il n'a pas été choisi. Il n'a pas été choisi. Mais il y a eu que il n'a pas été choisi. Mais il n'a pas été choisi. Il n'a pas été choisi. Il n'a pas été choisi. C'est parti. Il ne faut pas faire de la taille. Le mieux recevra 20 ans. Il faut dire que le peuple ne va pas le Yéphuta. Il ne va pas trop le mieux. 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 Il ne va pas être au bonheur. Il ne va pas trop le mieux. Il est en train de penser au bonheur. Il ne va pas le temps. Il est en train de se passer. Il est en train de se passer avec eux. « À Timothée, qui était malheureux, parce qu'il peut persécuter tous ceux d'ailleurs qui veulent persécuter. » « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre plus ou moins en Christ seront persécutés. » « C'est ce que je veux dire. » « Mais dis-moi, il y a un mot à Dieu. » « A peu Christ, toi et moi, je ne veux pas vivre avec nous. » « Le mot à Dieu. 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 » « Il n'a pas eu à Dieu. » « Vie comme Jésus demande ou entraîne la persécution. » « Mais l'apôtre Pierre nous dit que nul ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malviteur ou comme agitateur. » « Même si ces corps me traînent, qu'il est honteux et qu'il rende gloire à Dieu pour ce monde-là. » « Je n'ai pas eu à Dieu. 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 » « Être intérieurement pauvre et doux à sauver de justice et artisan de paix ne signifie pas la reconnaissance et le respect de la part des autres. » « Cette attitude peut susciter l'insulte, la persécution et la calomne. » « La consolation des disciples est sûreté. » « Et de savoir que dans leur emprouvement, il demeure en Christ. » « Nous avons dit qu'il n'y a pas eu à Dieu. » « Je n'ai pas eu à Dieu. » « Je n'ai pas eu à Dieu. » « Je n'ai pas eu à Dieu. » « Au proche. » « Nye, nye, Christo, do, à l'objet de Christo. » « Rejouissez-vous et soyez transportés dans l'agresse parce que votre décompense est grande dans les cieux. » « Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » « Dans la persécution, les chrétiens peuvent entendre que leur souffrance n'est pas le signe de l'absence de Dieu. » « L'Église est née dans la persécution. » « Et par un autre côté, elle est née par la persécution et non pas seulement malgré celle-ci. » « C'est en partie grâce à cette persécution, au moins sur le plan historique, que l'Église s'est développée. » « Le royaume, dont la foi connaitre le mystère de la persécution, trouve dans son espérance la force de la soutenir la raison. » Jésus n'est pas simplement un sage de grande expérience. Il est celui qui vit pleinement la béatitude qu'il propose. « Les béatitudes placées en front épices au discours inaugural de Jésus. » Or, selon Matthieu 7, versets 3 à 12, le royaume est le programme. « Je parle donc d'un bonheur chrétien. » « Cherche le bonheur dans la sagesse du Seigneur. » Amen. « Sous-titrage ST' 501 »